Bonjour les amis, aujourd'hui nous recevons sur notre chaîne Maxence Rigottier et aujourd'hui c'est consacré, c'est réservé aux interviews de Maxence Rigottier parce qu'il en a fait énormément et il est millionnaire internet à 29 ans. C'est extraordinaire, c'est le premier, Maxence Rigottier c'est le premier gars sur lequel je suis tombé quand je cherchais quelqu'un qui pouvait me former. Donc voilà, c'est Maxence Rigottier, nous avons l'honneur de produire sur Hashtag Partage, bon, Hashtag Partage si vous voulez, vous appuyez ici, vous entrez directement dans ma playlist, tout ce que je fais comme vidéo, donc vous allez vous regarder, voilà. Donc l'article principal c'est sur les interviews de Maxence Rigottier et on va passer à la deuxième page. Voilà, la deuxième page, bon, c'est, elle s'appelle Hashtag Media Interview. Alors, les interviews de Maxence Rigottier, millionnaire à 29 ans. Et là, j'ai un texte ici, il y a une flèche bleue ici, il y a un lire la suite ici, et ce qui s'affiche ici, c'est le lien de l'article qui parle de Maxence Rigottier. Ça commence ici, bon, il faut absolument que vous cliquez sur ça pour entrer dans l'article, on va essayer de le faire tout de suite. Donc je clique partout dans ce carré-là, et voilà, on est dedans, ça c'est le site qui va parler justement de l'interview de Maxence Rigottier, millionnaire. Internet à 29 ans, épisode 1. Et là, vous allez découvrir le texte, voilà, cette partie-là, c'est ce que j'ai reproduit dans ce que je viens de vous montrer. Et, bon, voilà, vous allez découvrir aussi l'épisode 1, bon, l'épisode 1, c'est cette vidéo, que vous pouvez visionner. Et puis, la transcription écrite pour notre dialogue, etc., 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 etc. Ça, moi, je vais préparer, c'est à vous de lire tout ça, parce que vous allez entrer un peu dans le secret, et je vais faire s'inscrive aussi, ok, voilà, bon, tout est là, et c'est tout, ok, voilà, nous sommes revenus sur mon PDF, et je viens de vous montrer, bien entendu, au début, la couverture, ça c'est la couverture, et là, c'est l'article, et puis, là, c'est les vidéos, comme je fais, normalement, à chaque fois. Donc, c'est l'hashtag Médial Interview, là, il y a plus d'une quarantaine de vidéos, où vous pourrez voir Maxas Rougottier, en train de, bien entendu, de poser des questions à des gens qui sont dans le webmarketing en général. Il y a de toutes les couleurs. Je vous recommande fermement de regarder ça, parce que c'est plein, 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 plein d'enseignements qui vous concernent, si vous êtes, bien entendu, dans le webmarketing, parce que ça vous donne énormément d'idées. C'est une interview, c'est une formation autrement dédiée pour tout le monde. Donc, le conférencier que je cherchais, il est là. Je vais vous montrer. À la chaîne YouTube. Alors, salut Michel, tu avais déjà interviewé, il y a peut-être, grosso modo, un an, tu réalises beaucoup de conférences internationales. Voilà, je vais sauter pour montrer autre chose. On pense que donner une conférence, c'est juste être à l'aise à parler devant un public. Ça y est, je vais donner une conférence. Je suis auteur, coach conférencier, j'ai fait une conférence dans ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Forcément, c'était pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est normal. Mais pour une première représentation que tu as pu faire, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et il faut savoir aussi, par exemple, que pour les TEDx, ces formats que l'on connaît maintenant de plus en plus, 95% des gens qui font des TEDx ne sont pas des speakers professionnels, mais se font cocher. Et tiens-toi bien, 3 à 6 mois à l'avance. Voyez ! Pour 18 minutes. C'est un repos entre les e-mails et le speech. Extraordinaire. Il faut regarder ces vidéos, parce qu'il y a... C'est vrai que tu veux t'écouter, tu vas dire que tu as l'intriguité sur les gens qui font l'appel, qui prennent des notes, qui font le sourire. On les reconnaît, ces gens qui t'écoutent. Alors, pour autant, que la salle soit éclairée. Parce que parfois, les salles sont... Tu as des projecteurs en plein dans les yeux et tu ne peux pas voir ta salle. Et globalement, tu as toujours des gens qui t'écoutent. Voilà, il dévoile beaucoup de secrets sur sa façon de faire des conférences. Comment réparer une plomberie peut servir pour réparer des connexions humaines au sein d'équipes qui ne s'entendent pas entre elles. Voilà comment on peut faire une conférence, par exemple. C'est à voir. C'est à regarder. OK ? Bon, maintenant, je vais sortir sur les PDF. On va réajuster ça, cette histoire-là. Et puis, vous prenez n'importe qui. N'importe qui, je vais essayer de voir ce que je peux prendre ici. Regardez celui-là, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore parce qu'il est extraordinaire. Regardez comment ce qu'il va faire. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle ville. Je s'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maxence Rigottier. Salut, je m'attends honnêtement, grosse punchline que je vous fais au début de la vidéo. C'est assez marrant. Tu sais qu'il y a des gens qui, il y a un gars qui a écarté qui m'a dit « Ouais, les nuls, ton intro, tu fais comme Maxence Rigottier. » J'ai jamais fait celle-là, mais en tout cas, moi, je l'approuve. Je l'approuve, la punchline. Tu valides, tu valides. Je valide. Et on va voir un peu Maxence. Est-ce que tu peux te... Voilà. Donc, regardez bien tout ce qui se dit là parce que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je reviens à ce que je dois dire quand même. Aujourd'hui, je vous livre seulement trois pages du PDF parce que, normalement, je suis à une cinquantaine de pages sur le PDF de base. OK ? Mais, comme ce n'est pas encore fini parce que je dois remplir beaucoup de liens, de formateurs, de tout le monde professionnel du webmarketing, je dois faire énormément de choses. Donc, ce n'est pas la peine que je vous livre à totalité. Je vous livre seulement trois pages de la couverture avec hashtag partage et puis l'article en question d'aujourd'hui, c'est hashtag média concernant les interviews, hashtag média interview avec les vidéos. En attendant, je vais essayer de passer une publicité sur le PDF dans sa totalité. Bien entendu, à chaque fois, il y aura une seule couverture, il y aura une couverture comme ça et puis, il y aura énormément de contenu comme ça, c'est-à-dire un article principal qui va reconduire vers un site par exemple. Il y a un article à lire et tout ça et puis, il y a tout de suite après, il y a deux vidéos sur le même thème. Et l'avantage de vous faire ça, cette histoire, moi, je l'appelle simplement. Si je donne par exemple un seul article, c'est-à-dire que je vais vous faire un partage de contenu, d'information ou de formation singulière, singulière. OK ? C'est une information singulière, une, et c'est tout, unique. Alors que si je vous donne ça, c'est une information plurielle, c'est-à-dire que pour le même cas des interviews ici, vous allez voir les interviews suivant plusieurs angles de vue, donc vous aurez beaucoup plus de choses à apprendre que si vous étiez sur un seul article ou une seule vidéo. Vous avez compris ? Voilà. Donc, bon, il faut surtout liker, commenter, partager et vous abonner si je fais ça ici. C'est parce qu'au lieu de vous le dire tout le temps, vous l'aurez toujours sous les yeux. Moi, à chaque fois que je vous montre ça, vous allez le voir sur les deux, ici, et dans la deuxième partie. Vous voyez ? Et puis, pour voir le PDF, il faut aller dans la description. Le premier lien qui s'annonce dans la partie description, c'est un lien qui va vous ouvrir ou télécharger le PDF. Voilà, c'est clair et net. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et merci et à demain. Sous-titrage ST' 501